Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre jordanien a indiqué aujourd'hui que toute action israélienne, dira-t-il, visant à déplacer les Palestiniens de Cisjordanie et de Reza, équivaudrait à une déclaration de guerre contre son pays. Il rajoutera également que toutes les options sont sur la table pour la Jordanie dans le cadre d'une position progressive face à l'agression sioniste contre Reza. Il dira que l'agression israélienne ne réussira pas à violer les droits légitimes des Palestiniens, à établir un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières de juin 1967. Avec nous en ligne, Monsieur Aurey Barantawi, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes directeur du Centre d'études politiques Al-Quds et vous êtes avec nous à partir de Amman. Monsieur Aurey Barantawi, ces déclarations interviennent au moment où Antony Blinken effectue sa tournée au Moyen-Orient. Il était en Jordanie, il est aujourd'hui en Turquie. Saïd Aurey Barantawi, Tassarieh, le Wazir l'Aouel ordonni, il était zémane avec l'agression d'Antony Blinken au Moyen-Orient. Lors de cette récente tournée, la première depuis le 7 octobre, Antony Blinken est venu promouvoir le projet du transfert des Palestiniens. Il a voulu convaincre l'Egypte et la Jordanie, mais il a essuyé un refus. Une telle démarche anéantirait la cause palestinienne. Ce déplacement de population, cette déportation, porte attente à la sécurité de ces pays. Le transfert de la population à Reza ouvrirait la voie au déplacement de la population palestinienne de Cisjordanie vers la Jordanie. Ceci mettrait en péril l'existence même du pays voisin, de la Jordanie. Quand Blinken a constaté la résilience des Palestiniens face à l'enfer quotidien des bombardements menés par des avions fabriqués par les Etats-Unis, il a conclu que ce projet de déportation n'a aucune chance d'aboutir et à reculer. Les Américains se sont vus contraints de plier face au refus affiché d'un tel plan. Sinon, ils auraient exercé des pressions sur le gouvernement d'occupation pour cesser cette cruelle agression. A chaque fois qu'ils parlent de trêve, la cadence de l'agression augmente. La journée d'hier a enregistré le massacre le plus horrible depuis la création de cette entité en 1948. Chaque jour est pire que celui qui le précède. Il vend des illusions, sont complices de ce crime et sont présents dans les centres de commandement politiques et militaires. C'est parti! C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. À Ankara, les boulevards étaient marqués par les photos d'Abu Oubayda, porte-parole des brigades Azadeen al-Qassam. La population rejette cette politique et refuse de recevoir le secrétaire d'État. Là est la différence entre les positions politiques et populaires. Blinken n'a pas eu que l'audace, mais l'insolence de se prononcer devant cette ministre des Affaires étrangères, considérée comme amie des États-Unis, qui l'ont interpellée d'une seule voix. Ils lui ont demandé d'arrêter l'agression, de cesser le feu. Il a défendu pendant ce temps-là Israël et les intérêts d'Israël, ignorant l'appel de ces derniers pour préserver les intérêts, encore une fois, de son allié. Les intérêts d'Israël et les intérêts d'Israël sont obligés d'avoir des intérêts d'Israël. Saïd Auray Barantawi est directeur du centre d'études politiques d'El-Quds et il était avec nous à partir de Amman. Au lendemain du 7 octobre, fouetté par une résistance palestinienne qui a démonté en un tour de main le mythe de l'armée invincible, l'entité d'occupation par la voie de ses galonnés fixait ses objectifs, libérait sans condition tous les prisonniers, détruire complètement le mouvement Hamas et trouver des alternatives à son règne. Depuis, et mois est passé sans qu'aucun de ses buts ne soit atteint. Bien pire, dans un déferlement de haine et d'une frustration nourrie par une vengeance aveugle, le 60e âge périsse sous des cascades de bombes larguées par cette même armée, la leur celle qui promettait de les libérer. Et nous vous demandons aujourd'hui aujourd'hui, De toute évidence, l'unique exploit militaire obtenu est l'assassinat de plus de 10 000 civils, 7 000 enfants et nourrissons et le même nombre ou un peu moins de femmes. La destruction d'hôpitaux, la coupure d'eau et d'électricité et l'arrêt de tout approvisionnement en énergie et en nourriture. Parmi tous les chiffres énoncés, aucun combattant, sinon l'armée d'occupation aurait réquisitionné ses médias et ceux de ses alliés pour diffuser en boucle le trophée ou l'image espérée d'un corps sans vie. Je suis en train de séparer pour que tout le monde le débat ait été fait, et n'a pas été fait par la parole. Non, ils ont fait des chiens, 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 ils ont fait des chiens. Les médecins Reza constatent des types de plaies jamais vues après les bombardements. De quoi relancer les interrogations sur l'usage par les forces d'occupation de munitions chargées au phosphore blanc, particulièrement dévastateurs en zone densement peuplée. Et le deuxième, le plus meilleur, le plus meilleur. Nous parlons de l'usage, de la russie, 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 de la russie. L'affaire étrangère arabe s'opposait aux déplacements forcés de réfugiés palestiniens, rajoutant toutefois qu'ils s'opposent fermement au cessez-le-feu dans la bande Reza. Avec nous en ligne, M. Gilbert Ashkar, merci d'accepter notre invitation. La tournée d'Anthony Blinken est venue répondre un peu aux pressions que subit l'administration Biden depuis quelques jours, avec le génocide en cours à Gaza qui ne cesse de s'aggraver, avec des retombées dans l'opinion publique, y compris celles des pays occidentaux, y compris celles des États-Unis. Il y a un besoin pour l'administration Biden d'essayer de redresser un peu la balance, après avoir endossé de manière inconditionnelle ce que fait Israël, en essayant de donner l'impression qu'il y a une préoccupation quant aux limites de l'opération israélienne en cours. C'est également une façon aussi de prendre contact avec les alliés traditionnels des États-Unis et de faire en sorte que la dynamique régionale potentielle de ce conflit puisse également être limitée. Donc il y a une volonté, si vous voulez, de limiter les dégâts, en sachant qu'il y a déjà des dégâts importants pour la politique américaine dans la région, qui sont dus au massacre en cours. M. Gilbert Ashkar, en présence de cinq ministres des Affaires étrangères arabes, Antony Blinken a répondu froidement qu'il était contre tout arrêt ou tout cessez-le-feu, alors que c'est même un ministre appelé à un cessez-le-feu. C'est le fond de la position américaine qui consiste à dire que les États-Unis sont pour une pause humanitaire, mais pas un cessez-le-feu. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence ? Et bien la différence pour eux, c'est qu'une pause, c'est on pause 24 heures pour permettre un certain mouvement d'aide ou de déplacement de personnes, et puis on reprend les hostilités 24 heures après, tandis qu'un cessez-le-feu est quelque chose de durable. Les États-Unis ayant complètement fait l'heure, l'objectif israélien d'éradication du Hamas, ne peuvent souscrire à l'appel au cessez-le-feu. D'où cette attitude de leur part. Si vous voulez, la contradiction fondamentale dans tout cela, c'est que pour une organisation qui est au pouvoir depuis 2007, dans un territoire exigu comme celui de Gaza, il est impossible d'éradiquer cette organisation sans un génocide, sans un massacre d'une ampleur absolument extraordinaire. On parle là d'un massacre de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Absolument. Il faut tout de même également rajouter que, hier, Anthony Blinken a eu en quelque sorte le blanc-saint de Mahmoud Abbas, en évoquant le Hamas également. L'autorité palestinienne, qui est déjà très discréditée, comme vous le savez, qui est aux yeux de la population palestinienne, de par son impuissance face à Israël qui la contrôle, face à la coordination sécuritaire et tout ce qui s'en suit. Donc cette autorité se garde bien de faire preuve d'une quelconque disposition à prendre le relais à Gaza comme les États-Unis le voudraient. Donc ce que les États-Unis souhaitent aujourd'hui, c'est que l'armée israélienne détruise le Hamas à Gaza et qu'ensuite, on remette, si vous voulez, l'autorité palestinienne au pouvoir à Gaza. C'est-à-dire qu'on lui confie de nouveau le contrôle du territoire. Ça, c'est l'option que les États-Unis défendent contre l'extrême droite israélienne qui, elle, voulut saisir l'occasion créée par le 7 octobre pour réaliser son vieux rêve du grand Israël, c'est-à-dire l'annexion maintenant de Gaza, demain de la Cisjordanie. Et d'ailleurs, comme vous le savez, pendant que le massacre a lieu à Gaza, il y a un autre massacre à une échelle plus réduite, mais quand même qui est réel, qui est en cours en Cisjordanie. Absolument. Avec des colons qui essayent de pousser, en tout cas dans les territoires qui sont actuellement sous contrôle direct d'Israël, de pousser les Palestiniens qui sont dans ces territoires vers l'exil. Absolument. Même vers la Jordanie, même pas vers le reste du territoire, mais vers la Jordanie. Absolument. On voit bien, voilà, on voit bien cet objectif d'une seconde Nakba pour compléter la première de 1948, n'est-ce pas, d'expulser les Palestiniens de leur territoire afin que l'État sioniste puisse contrôler l'ensemble du territoire entre la Méditerranée et le fleuve du Jordan. Monsieur Gilbert Ashkar, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci. Gilbert Ashkar est professeur à l'Université de Londres, spécialiste du monde arabe contemporain. Cette émission arrive à son terme. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour une autre émission spéciale Palestine. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est parti !